alors c'est samedi comme tous les samedis il faut aller faire les courses pour le restaurant parce qu'il y a toujours des choses qui manquent donc on est parti pour essayer de trouver des petites boîtes pour les salades moins chères parce que évidemment avec l'inflation va tout augmenter surtout sur une île les prix m'ont fait plus que doublé donc j'en suis à mettre des petites salades de 100 grammes dans des boîtes qui me coûtent 30 centimes pièces et qui en plus de ça sont maintenant un trouvable sur l'île du personne non donc il faut que je trouve une option moins chère et en grande quantité donc c'est l'un des objectifs du jour c'est ça c'est de trouver ça en même temps il nous manque quelques concombres pour la semaine et puis des petites choses pour nous simplement et pour faire un petit bilan de la semaine donc on a fait je crois lundi 71 couvert mardi 70 mercredi c'était un petit peu plus calme semble-t-il 64 jeudi 74 et hier vendredi on a bien fini la semaine on avait 88 couverts donc ça nous a permis de faire un record sur la semaine on n'a jamais fait un chiffre d'affaires aussi important sur une semaine et c'est aussi grâce aux deux livreurs que j'ai faut le dire qui en plus de faire les livraisons quand il y en a pas ont décidé de nous aider que ce soit un petit peu pour la prise de commande pour le service nettoyage des tables donc ça nous fait gagner un temps monstrueux pouvoir mettre en sac tous les plats à emporter et ça permet surtout à ma serveuse de focus sur les sur les prises de commandes on commence à avoir un travail d'équipe intéressant problème c'est maintenant d'essayer de produire plus sachant que notre temps avec ma femme est limité donc en arrivant à 6 heures le matin et en partant à 18 c'est difficile de produire plus de 90 plats par jour en tout cas avec les plats qu'on fait ça devient compliqué donc il y aurait bien une possibilité ce serait d'enlever un des plats savoir que notre carte est déjà très limitée on n'a que cinq plats les gens se plaignent pour nous c'est la solution la différence entre la plupart des restos et nous c'est justement qu'on a fait un focus sur sur seulement cinq recettes et donc on garde la fraîcheur la rapidité d'envoi on a décidé en début de semaine de lancer une publicité pour la première fois en six ans dans un quotidien gratuit plus c'est qui me coûte pour un petit encart vraiment petit qui se déplace parce que tous les jours c'est pas au même endroit un peu plus de chance d'être vu visualiser donc une petite publicité qui me coûte 17 euros par jour 17 euros par jour c'est en gros un nouveau client en livraison par jour et c'est amorti donc la prise de risque est quand même minime à voir si ça devient rentable quand même pour l'instant je crois que sur la semaine on a raté deux ou trois nouveaux clients en livraison donc c'est plutôt un bon début il suffit d'avoir un nouveau client une fois s'il est content il va commander une deuxième fois donc ça devient rentable très vite en fait il suffit d'avoir la première accroche allez on est arrivé c'est parti on va faire un test on a acheté des petits sachets de bonbons et des petits sachets de l'aise chips on va essayer de vendre ça sur l'application de livraison cette semaine à des prix comme 1 euro pour les petits paquets de chips ou 50 centimes pour les moments pour essayer de faire un petit extra en termes de sous sous donc on va voir si ça marche cette semaine vous saurez si ça a fonctionné la semaine prochaine je vous dirai si on a réussi à en vendre quelques-uns ou pas du tout ça ne coûtait pas grand chose on s'est dit qu'on allait tester si vraiment on les vend pas ce n'est pas perdu pour tout le monde parce que les bonbons et les chips c'est un truc que moi j'aime bien cette semaine on a reçu aussi notre palette de produits coréens une palette une seule palette qui vient de corée par les états unis la palette qui nous coûte je crois à l'achat 3500 euros et on a payé 740 euros de bateaux entre miami et là où on réside sans compter 650 dollars de transports interne aux états unis donc en gros on est à plus de 5000 euros juste pour une palette de produits donc les frais de transport à peu près l'équivalent presque 50% du prix total le transport c'est énormissime sur les frais totaux pour le restaurant quand on commande une palette ça prend à peu près un mois à arriver qu'il faut anticiper très largement pour ne pas être en rupture savoir que tout ce qu'on importe c'est des produits qu'on n'arrive pas à trouver ici évidemment donc si on n'a plus de produits on est obligé de fermer si on ferme on perd beaucoup d'or allez c'est tout pour cette semaine merci de m'avoir suivi à très bientôt et surtout travaillez bien